Entrer dans un monde de douceur, forgé par la nature, le temps et la main de l'homme. Au début des années 90, Tadej de Slysevitch découvre la ville d'Alep et tombe immédiatement amoureux de ses habitants, de sa culture, de ses savoir-faire. Dans les ruelles de la ville, il pousse les portes d'une authentique savonnerie et de son trésor, le savon d'Alep. C'est ici que l'histoire de Tadej commence. Durant ce voyage, Adeline de Slysevitch, directrice de Tadej, nous fait découvrir cette fabrication ancestrale. Traversons ensemble les paysages de Syrie pour voir la première étape de ce processus unique, la récolte de l'olive. La récolte, c'est l'étape préliminaire à la fabrication du savon d'Alep. Et là, on se rend bien compte de ce cycle annuel. Oui, je viens souvent suivre le développement de l'olive sur l'arbre, puis la récolte, qui sera ensuite apportée dans les moulins. Avec l'olivier, nous, les Méditerranéens, nous avons un rapport quasi-charnel. C'est tellement inscrit dans notre patrimoine méditerranéen et dans l'histoire du savon que c'est primordial, cette agriculture. C'est ce qui a sauvé la filière du savon. Et ce qui a sauvé, ce qui nous a sauvés, c'est ça, c'est cet arbre encore. C'est un vrai symbole, encore. Nous qui sommes du sud, les productions du dolive sont moindres, alors qu'en Syrie, la terre reste très très généreuse. L'arbre, pardon, n'est pas traité, donc on est sur une production aéricole qui est très naturelle, ici, et qui est encore abondante. Très vite, Tadé s'impose en France avec son mythique pain d'Alep, un savon à base d'huile d'olive et de baie de laurier, fabriqué par un maître savonnier dans cette savonnerie historique, située au cœur du Veillalep. Quand je suis venue ici, il y a plus d'un an et demi, c'était pas du tout dans cet état. C'est bouleversant, c'était très très abîmé, il y avait des gravats absolument partout, et il y avait beaucoup de parties du toit qui étaient à ciel ouvert. Et Hicham était... ne croyait pas pouvoir tout restaurer. Cette méthode à l'épine de fabrication en discontinu est un savoir-faire ancestral multiséculaire. Elle s'élabore en plusieurs étapes. D'abord, l'empattage. Pour 5 tomes de savon, on chauffe, durant une vingtaine d'heures à 120 degrés, un immense chaudron de 10 000 litres, rempli de 5000 litres d'eau, 6300 litres d'huile d'olive, 900 kg de soude minérale, auquel on rajoute de 3 à 40% d'huile de laurier. La saponification commence. Une pâte verte se forme, c'est la toute première émulsion de savon. Puis, vient le lavage de cette pâte saponifiée, avec une eau salée pour évacuer l'excès de soude. C'est le relargage. Il dure 3 à 4 heures. Ensuite, plusieurs lavages successifs à l'eau claire affinent la pâte, la débarrassent de ses impuretés. La liquidation se répète jusqu'à obtenir d'une parfaite neutralité. C'est au palais que le maître Savonis reconnaît l'excellence de sa pâte. Gout légèrement sucré, texture souple et onctueuse. C'est vraiment pendant cette opération de coulage, pendant laquelle on mesure toute la richesse de ce produit très noble. à l'oeil d'abord, parce que c'est magnifique. On voit que c'est très naturel. Il n'y a que de l'huile d'olive, de l'huile de laurier. Puisqu'on enrichit aussi de l'huile de laurier, plus le savon va être riche en laurier, plus il va être désinfectant. C'est vraiment ce qui a fait le succès de l'Alep. En arabe, c'est savon de rare. Nous, on l'a dénommé, puisque Thadé a été le premier importateur il y a 26 ans de ce produit. On l'a appelé savon d'Alep en référence aux Marseillais. Mais vraiment, ce qui fait sa spécificité, c'est cette huile de laurier. Et c'est vraiment pendant l'opération du coulage qu'on mesure, qu'on sent, qu'on déguste, je dirais même, la noblesse du produit, aussi beau à l'oeil que bon pour la peau. C'est un moment rare entre novembre et mars, après la récolte de l'olive. Donc c'est une fois par an et c'est assez rare de pouvoir le voir de la sorte. Ce n'est pas toujours possible. C'est vrai que c'est un pas de plus et l'étape du coulage est vraiment importante. Parce qu'on se rend compte pourquoi on a besoin de tant de superficie. Parce que c'est vraiment sur quatre côtés. Et voilà, toute la savonnerie montre son plus beau jour pendant cette étape du coulage. On voit aussi les débuts du séchage des tours derrière. Et puis la cuisson. Donc on se rend vraiment compte de la nécessité de ces lieux. Il faut dire que la savonnerie Jbelli, c'est une des seules savonneries à Alep qui a été construite et qui originairement est une savonnerie. Et le faire revivre ici, après tout ce qui s'est passé, c'est plus qu'un rêve. Vraiment. Alors ce matin, on a laité et proposé la pâte pendant à peu près 24 heures. C'est le glaçage. Et du coup, il y a la découpe manuelle de le couteau. Ça, c'est un tampon. On l'a fait décliner ici sur ce seau en cuivre. Et voilà, la fabrication se passe et hop, je peux moi-même apposer ce seau. Chaque savon est un tampon à la main. C'est beau aussi, ça. C'est beau parce que c'est un travail qui est manuel. Tout est vrai. La composition du produit, au mode de fabrication. C'est vraiment 100% nature. Donc là, c'est un savon qui fait presque 300 grammes. Là, ils en font la moitié 140, 150. Et dans neuf mois, plus de 100 grammes pour le couteau qui est coupé en deux. Il restera plus que 5% d'eau. Et puis après, il y aura la dernière étape, c'est le séchage. Ça dure à peu près 9 mois de séchage. C'est une grande spécificité du savon. En effet, l'autre particularité de l'Alep, c'est d'être échafaudé en tour ou en pyramide, comme ici sous les voûtes de cette savonnerie, pour se solidifier naturellement jusqu'à l'automne prochain. Grâce à cela, la grande majorité des Alep flotte dans l'eau et leur teneur encore gras est supérieur à 82%. Plus dur qu'un savon moulé, ils sont donc plus durables et plus économiques. C'est un savon qui est économique, qui dure longtemps. C'est ça qui a fait son succès, c'est pour ça qu'il est universel. C'est vraiment dû, évidemment, à ses composants, mais aussi à ce séchage qui est fait à l'air libre. C'est juste extraordinaire. Le process du savon, il est fait une fois par an, entre décembre et mars. Il sèche neuf mois et après, il va être mis sur le marché pendant toute l'année suivante. Donc il faut deux ans de process, en fait, entre la récolte de l'olive jusqu'à la consommation finale. On est dans la zone de nettoyage du savon. Les savons ont été produits l'année dernière, ceux-là, et on les a mis sur le marché à partir du mois d'août. Donc c'est la production 2018-2019, que nous vendons jusqu'en juillet-août 2020. On vérifie le poids du savon, et on vérifie aussi sa flottabilité. Donc chaque savon est pesé. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus de 200 grammes. Ce savon a déjà plus d'un an. Ainsi, depuis plus de 25 ans, Tadé s'impose comme la marque de référence du hammam, fédéré autour de son plus beau fleuron, le pain d'Alep, pure huile d'olive et de laurier noble. Souverain pour tout épiderme, ce cube mordoré au cœur vert et moelleux est le roi des savons. Hypoallergénique, surgras, il fait des miracles pour les peaux fragiles et réactives. Économique et biodégradable, il respecte aussi la planète. Le véritable, le meilleur et le seul savon d'Alep est celui qui est fabriqué en Alep.